Pourquoi, nous, on est rendu, on a priorisé cette solution-là d'acquérir les estrades de la municipalité? Premièrement, comme vous le savez, on avait cautionné une première partie pour, je regarde M. Pépin, mais c'est tout le comité du Rodeo, pour que le comité du Rodeo paie, comme il l'a dit tantôt, la première section de l'estrade. Alors, c'était une caution de 489 000, la première caution, et il y a eu, après ça, une deuxième caution, qui n'est pas encore déboursée, de 115 000 $. Alors, ce qui porte une caution, c'est à peu près 604 000 $. On est déjà conscients de ça. On ne paye rien. Mais si le festival de demain matin, disons, ne perd plus, alors on est obligé de payer ce 600 000 $ de caution-là quand même, qu'on prenne le stade ou qu'on ne le prenne pas. Ça, c'est 604 000 $. Alors, on s'est dit, si le Rodeo veut réemprunter l'autre, je vais vous dire tout ça approximatif, mais c'est pas mal des chiffres, là, à 1000 $ près, veut réemprunter nos 350 000 $, ce qui fait 900 quelques mille dollars, à ce moment-là, tant qu'à conserver cette autre partie-là, qui nous monte à 280 000 $, et le Rodeo ne voulait pas non plus, parce qu'ils se disent, eux autres, écoute, on paye déjà 52 000 $ par année, le 115 000 $ n'est pas encore accordé, il ne paye pas encore, il paye sur 485 000 $ de prêt. Puis, M. Pépin, je pense qu'il a été très honnête avec moi, il dit, M. le maire, là, ce n'est vraiment pas des termes de 90 000 $ par année, si on fait une très bonne année, puis qu'il fait beau, comme on a pensé, il n'y a pas de problème pour payer nos paiements, mais si on prend une année, une semaine très difficile au niveau de la température, ou quoi que ce soit, là, est-ce qu'on va être capable de payer nos paiements? Là, je me suis dit, à ce moment-là, c'est sûr qu'on a parlé au conseil municipal, on serait peut-être mieux, à ce moment-là, peut-être qu'à cautionner qu'on sent 95 000 $, on est mieux de l'avoir à nous autres, de le payer, puis de l'avoir à nous autres. Il va appartenir aux contribuables, à la municipalité, c'est un acquis. Et on va en faire la gestion. À ce moment-là, le festival, lui, continue ses événements, comme à l'habitude, ils s'occupent de leur affaire, ils louent les estrades, temps par année, et ils font leur activité, et on ne s'en occupe pas. Donc, comme la démolition, comme le motocross, et comme tout ce que vous voulez, je pense qu'il y a un autre événement cet été ici, qui s'en vient, qui est signé, un gros événement, c'est, qui est arrivé, qui s'en vient ici. Alors, nous autres, on va louer. Par un comité, on avait discuté de ça aussi, un comité qui en ferait la gestion, un comité de quelques personnes en collaboration, M. Stéphane de Bourassa et Mme de Générale, le gouvernement. Bon. C'est pourquoi on a décidé peut-être d'acquérir l'estrade. Maintenant, ça va régler aussi d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes qui font que, étant donné que l'Eronio est propriétaire et gestionnaire des estrades, ça, ils ne le savent même pas, je ne le sais pas, mais là, au niveau du centre sportif, il faut prioriser les jeunes aussi, qui sont là, qui font de la glissade, qui font de la patinoire, du hockey, etc. Alors, quand il arrive une location d'estrade pour un événement assez important, à ce moment-là, les gens qui louent, vont mettre leur barricade pour faire payer en avant sur la rue. Alors, à ce moment-là, les gens ne peuvent plus rentrer patiner, ne peuvent plus rentrer glisser et ça peut briser un petit peu le service qu'on donne au niveau de l'eau. En en faisant la gestion, on va être capable de s'organiser dans les dates d'événements pour que ça n'arrive plus, ces choses-là. Il y a beaucoup d'autres discussions avec les collectivités du centre sportif aussi qui sont un petit peu difficiles à cause du front, au terrain des estrades, et puis ça, ça en donne un certain petit problème. Ce n'est pas majeur, c'est minore. Maintenant, chaque organisme, là, je parle si on est propriétaire des estrades, si on devient propriétaire des estrades, chaque organisme va défrayer le coût de ces événements. C'est-à-dire, si ça coûte 40 000 $ pour faire un événement au motocross, bien, ils vont prendre 40 000 $ et ils vont payer leur aménagement de terrain au niveau des estrades, ils vont sortir leur stock également, ils vont ramasser leur bouteille de toutes les cochineries que ça va apporter, il faut qu'ils remettent les estrades, pareil comme quand ils ont pris avant la location. Et ça, c'est tous les organismes. Mais nous autres, on ne met plus un sous-noir au niveau des machineries, au niveau des hommes, que ce soit pour le rendez-vous contré, que ce soit pour n'importe quel autre organisme qui va au niveau des estrades. Ça, je veux que ça soit bien clair, c'est une condition également. Quand les comités comme le Centre sportif, le Centre Michel-des-Rosiers, tous les autres comités bénévoles, parce qu'il n'y a pas juste le Rodeo qui fait du bénévole, il y a d'autres comités, que ce soit à Miski, à Ville-la-Forêt, etc., à l'ambulance Saint-Jean, bon, pour l'ambulance Saint-Jean, elle regarde, pardon, par voici elle, ces gens-là, ces organismes-là vont être capables de, je ne dis pas, de louer les estrades, car on ne leur changera aucun frais de location. Si la brigade d'Escendie veut organiser une sorte de, je ne sais pas, de sport, de fin de semaine, des compétitions comme ils se font au Témiscouata, eh bien, on ne changera pas de location parce que c'est un organisme de place et on veut favoriser le bénévole dans la municipalité, alors on n'est pas là pour les étendez, on est là pour les aider, que ce soit le Rodeo ou un autre organisme. Alors ça, c'est encore nous qui voulons faire la gestion et je pense que ce serait correct d'éviter de faire payer ces gens-là. De toute façon, les enchères qui restent de l'air restent aux organismes et ils sont réinvestis dans la municipalité sur quelque fonds que ce soit. Et il y a les possibilités, ça, on ne le met pas dans le rapport parce que c'est des possibilités de grand rendement futur pour la municipalité. Nous, on ne vous dit pas qu'à un moment donné, je dis la municipalité par le bien, si vous voulez, du centre sportif ou autre, cette année, au niveau de la démolition, avant, ils faisaient, je pense, je vous dis ça, 15, 16 000 piastres, cette année, à cause des astrales, ils ont fait 23 000 $ clairs dans un après-midi et une soirée. 23 000 $ net qui vont être réinvestis sur les terrains, sur vos terrains, les terrains du centre sportif, le parc, et puis je pense que c'est de l'argent neuf qui tombe chez nous et c'est très important d'en prendre. Quand on se dit qu'on n'a rien dans nos poches, écoutez, c'est de l'argent indirect qui s'en vient chez nous, sur nos terrains. Je pense que c'est important de m'en regarder aussi. Alors, le coût de construction des astrales coûte de la première phase, astral en bourre, non couverte. Coup de la montagne, là, je ne donnerai pas l'issue, 198 215, la TPS 8970, c'était vécu 14 128, les intérêts que le Roléo a été obligé de payer, je crois, au fournisseur, c'est ça, M. Cépin, en attente d'être payé, le coût total, dans le fond, de la première phase, 214 292. Ces montants ont été payés à même le premier cautionnement de 499 000 que le ministère était cautionnée, mais que le Roléo a emprunté au CFE à l'heure de l'heure. Coup de la deuxième phase, on parle ici des estrades couvertes en ciment et en acier, on l'a fait en 2010. Coeur en taxe, 1 788 518, TPS, 42374, TVQ, 139 899, le coût total de la deuxième phase, 2 016 081, on parle avec les taxes. Un montant de 276 349 a été payé à même le seul du premier cautionnement de 499 000. Alors, c'est la différence, ils ont payé les premiers estrades et le restant, ils ont mis sur la deuxième, bon, on a le coût total de construction des estrades moins la subvention, les taxes et le remboursement de capital. Coeur en taxe, 1 966 733, TPS, vous la voyez ici, 97 344, TVQ, 153 317, intérêt 2979, c'est les mêmes. Alors, le coût total, 2 230 3174, vous pensez que le Rodeo, elle doit retirer ces deux taxes, TPS et TVQ. Subvention du Menobleau, 1 026 000, déjà, ils ont commencé à rembourser un premier 300 quelques milles qui a été donné, je pense que la deuxième partie s'en vient cette semaine, au bout de temps, jusqu'à la concurrence, de 1 026 000. Moins la TPS 77, 184, moins la TVQ 121 565, moins capital payé par le festival sur le 499 32 000, parce que le festival a payé sa première partie cette année, du prix de 499 000, environ 54 000 $, là-dessus, il y avait 32 600 $ de capital. Le montant total a été emprunté 972 507 et les frais financiers qu'on croit qu'ils pourraient venir. On prend en considération qu'au jour, 12 492, pour en arriver à un total du réunement d'emprunt de 985 000 $, tel que présenté à la Ville-Motion. Les revenus prévisibles, l'entente pour le nom des estrades, c'est-à-dire Place Berger, Place Tobier-Aberger, Tobier-Aberger versera sur 15 ans 10 000 $ par année. C'est signé, monsieur, et c'est transférant dans la municipalité. Vente de section d'estrades en compte sur 5 ans. Réfrigération, 1800. Là, ici, il va y avoir des différences parce qu'il y en a qui ont deux parties d'estrades et là, ça dépend où sont placés. Il y a des places moins dispensées. Réfrigération, 1800. Structeur, 2003. L'Éviteau, 1800. Simplex, 1500. Tourbière, 2500. C'est un autre granditaire encore de Berger. Promutuel, 1800. Bois-de-Réseur, 4000. BML, 2100. Les sections non vendues parce qu'il en reste deux, trois. Il en reste deux non vendues à l'heure actuelle. Une possibilité de trois, je crois. En tout cas, il y aurait encore une possibilité de 5300. Et ça, je pense que ça ne sera pas long de les rendre parce qu'il y a des commanditaires qui courent après ça. Ici, aussi, il faut que je spécifie quand on parle d'autres venues. Il y a comme réfrigération, il y a comme structure et d'autres, peut-être, bergers, d'autres commanditaires qui ont soulié qu'ils voulaient avoir une loge corporative en haut des astrales. Alors, c'est eux autres qui la font, c'est eux autres qui la payent et puis c'est en haut des astrales comme on voit un peu au centre, les gros centres qui ont été prêts qu'au Montréal, alors eux autres qui s'en vont là pour qu'ils leur gagnent et c'est leur loge. Mais ils payent, ils vont payer tant par année pour ça. Alors, la possibilité d'un total de revenus de 33 100 $. On passe à l'autre pour cette feuille-ci. La location des estrades au festival par année. On a un gênant. C'est pas écrit les ententes, mais il n'y en a rien qui va se faire tant que les ententes ne seront pas signées par les deux parties ou toutes les parties. On va pas bouger, même si vous signez pas le registre ou le site accepté. Lundi, on va acheter pas les estrades et on va mentir. On va prendre le temps de tout faire ces choses-là en moins d'une fois. La location des estrades par le festival, 20 000 $ par année, ce qui inclut le rodeo durant 10 jours et le petit le petit déroulé qui a eu lieu le journais il y a trois semaines. Bon, 20 000 $ par revenu. Et si on va être les premiers à être payés dans leur revenu parce que c'est la location des estrades. Le montant que la municipalité cette année a prévu versé au festival dans son budget 2011. Il est prévu 10 000 $. Mais là, j'ai pris avec ce 10 000 $-là qu'on peut bouger de pays, il est budgété et je l'ai pris aussi si on l'enlève de 10 000 $. Avec ce 10 000 $-là qu'on a budgété pour donner au rodeo au lieu de 25 000 puis 20 000 puis 30 000, cette année, on avait coupé ça à 10 000. Bon, mais là, on ne le paye pas. Si on a des estrades, on ne paye plus rien pour le rodeo. Les autres locations prévisibles pour d'autres événements, etc., etc., 7 500, c'est le minimum. Total des revenus de location, 37 000 $. Si vous vous additionnez avec l'autre 33 000, ça fait un revenu qui servirait à diminuer la dette à chaque année de 70 600 $. Et les sections d'estrades, c'est renouvelable, c'est signé pour 5 ans, M. Le Pen, renouvelable après 5 ans. Les prévisions de dépenses d'entretien maintenant. Total des revenus 70 600 $. Les frais d'électricité qu'ils ont eu cette année avec les locations qu'ils ont faites, parce qu'il faut penser que quand c'est pas un aréna, les estrades, quand ils sont pollués, ça coûte rien avec le christé. C'est pas chauffé, il n'y a pas de patinoir, il n'y a rien. Alors, on paye quand on loue. Là, on loue les compteurs, là, on paye. Et fait, les christés 1800 $ par année. Entretien sur une plus, ça peut coûter un petit peu plus cher, il va y avoir plus d'argent qui va rentrer. Entretien et réparation, 1000 $, parce que là-dedans, vous dites qu'il n'y a pas cette séduction du fer, peut-être que dans 15-20 ans, il y aura certaines petites réparations à faire. Autres dépenses, on se met à 500 $. Total des dépenses, 3300 $, ce qui fait un revenu moins les dépenses de 67,300. Alors, ici, on a le tableau de remboursement sur un emprunt de 985 000 $ sur 15 ans de 4,5 %. On croit que le taux va baisser, mais on pensait d'arriver peut-être avec des coûts de 920 000 $, 925 000 $, mais on a dit qu'on faisait un emprunt de 985 000 $. Alors, on va être transparent, on va vous donner les coûts pour 985 000 $. Donc, il n'y aura pas de questionnement là-dessus. Vous avez les années ici, 15 ans, vous avez les intérêts, vous avez le capital et vous avez le total des prêts jusqu'à 91 729 $ par année. Et vous avez ici ce qui reste à payer tous les ans, jusqu'à la 15e année. On passe à notre tableau. Bien sûr que si l'intérêt baisse à 3.4, nous, on va en solution pour les intérêts et ça sort souvent dans 3 % alors que ça va baisser considérablement le fait d'intérêt. Mais là, on ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas. Impact sur la taxation. Total de l'évaluation foncière. On est évalué, nous autres, la valeur imposable à 232 357 000 $. On peut mettre les valeurs non imposables à 55 000 $ de plus. Mais on calcule la valeur foncière imposable, 232 000 $. Total du remboursement annuel en capital et intérêts 91 713 $. Moins les revenus applicables sur 67 300 $. on a un manque à gagner par une équipe contribuable de 24 413 $. Pour une maison de 100 000 $, ceci représente une taxe d'environ, ben, pas d'environ, c'est ça, de 10 $ et 51 $. un peu plus sur 77 000 $, Ici,